bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct du congo live télévision merci de votre fidélité vous nous suivez de partout à république démocratique du congo même au delà de nos frontières partout dans la diaspora congolaise merci mesdames et messieurs nous sommes les mardi 4 juillet 2023 ces matins auraient ces faux placides et tout là c'est ça c'est bien si cela c'est bonjour et bon arrivait bonjour monsieur justin bonjour à tous nos téléspectateurs merci beaucoup merci beaucoup pour l'accueil bon arrivait merci dans ce nouveau studio congo live c'est vraiment un nouveau studio c'est quoi votre impression nous sommes tellement émis positivement bien sûr du fait qu'il y a eu des améliorations surtout du point de vue technique il y a déjà des innovations les sons impeccables il faut le dire vraiment les sons impeccables il y a les projecteurs qui est déjà là donc comprenez nous disons aussi à la permanence de l'électricité c'est quelque chose que nous saluons et tous nos encouragements chers justin dans votre projet merci beaucoup placide tout va bien c'est maté chez vous on est bien pourtant on est bien pourtant oui comme nous sommes encore en vie nous respirons nous pouvons juste glorifier les tout puissants de nous garder en vie et de permettre que nous puissions être là les matins d'aujourd'hui mardi d'accord vous étiez parti à kinshasa vous êtes des retours dites nous c'était l'objet de votre mission nous avons fait un voyage à kinshasa dans notre capitale l'objectif certainement c'était de porter plus haut plusieurs plaidoiries par rapport à tout ce que nous nous observons qui ne marche pas ici au niveau provincial vous savez la province du nord qui vous est pour le moment dans une mesure exceptionnelle comme il m'a appelé état de siège et pendant l'état de siège allez y comprendre s'il faudrait mener des plaidoiries et que les plaidoiries au niveau provincial ne donne pas gain de cause allez y comprendre déjà il fallait porter plus haut au niveau de l'hierarchie au niveau national afin que nous puissions trouver un gain de cause par rapport à tout ce dont nous vivons ici en or qui vous l'hierarchie du du gouvernement provincial certainement comme c'est un régime des militaires allez y comprendre déjà là d'office c'est le ministère de la défense le ministère de la défense nationale à part le ministère de la défense nationale il ya aussi l'état-major général des efforts d'essai mais aussi allez y comprendre il ya la présidence il ya les chefs de l'état c'est bien lui qui a instauré l'état des sièges certainement partant des toutes les dispositions conditionnelles et donc c'est c'est ça et la plus grande partie de notre mission cadre beaucoup plus avec les contextes sécuritaires parce que c'est ce qui est vraiment à la une et la province du nord qui vous et la population nord qui vous tiennent pour le moment c'est une population qui est longtemps meurtrie et vraiment elle est déjà fatiguée avec les problèmes sécuritaires qui gangrènent cette entité et il fallait maintenant voir comment aller voir les instances au niveau national afin que nous puissions aussi proposer une piste des solutions parmi tant d'autres bien sûr parce que pour le moment s'il ya des congolais des patriotes qui aiment cette nation c'est le moment de les faire c'est le moment de les manifester parce que moi je suppose et je suis en train de dire que ce moment ne viendra pas deux fois lorsqu'il ya un chef de l'état qui permet à ce que la population puisse se prendre en charge qui a stimulé cet esprit patriotique moi je pense que c'est le bon moment que tout citoyen congolais qui aime réellement cette nation qui se dit patriote c'est le moment de les manifester c'est le moment de voir comment tous ensemble nous allons fédérer nos efforts afin de mettre en déroute le plan de l'ennemi qui a longtemps endeuillé bien sûr nos familles parce qu'il faut comprendre très bien c'est depuis je dirais 1994 que la population du nord qui vous est en train d'endurer ces problèmes sécuritaires ici et pour ça il faudrait vraiment en finir et maintenant comme nous avons trouvé déjà un chef de l'état qui a compris qu'il faudrait apporter beaucoup plus de l'importance aux problèmes sécuritaires qui gangrènent la partie est de la rdc vraiment nous devons saisir cette opportunité et donc que c'est juste ça en globalité c'est dont nous sommes partis faire là à kinshasa qui est qui qui vous a réussi et c'est quoi les résultats il ya quelque chose à espérer oui certainement il ya de l'espoir allez-y comprendre lorsqu'on mène une litre ça ne donne pas des résultats du ticotac faudrait un petit temps et les résultats vraiment sont positifs parce que sur le plan sécuritaire comme vous le savez nous sommes parmi les jeunes très rares qui sont là pour apporter une piste de solution et nous nous tenons à une solution nationale comprenez une solution nationale qui sera bien sûr qui va passer au travers nos jeunes résistants connu au nom des wazalendo et les wazalendo dont nous parlons ici il s'agit bel et bien des phares foc sédation rapide ce sont ces jeunes là qui avaient fait l'incursion dans les kibumba c'était le 12 avril ça les avait coûté une une incarcération dans la prison centrale mouzenzé ce sont ces jeunes là ce jeune brave que nous nous sommes en train de pleurer pour et enfin qu'ils aient aussi puissent bénéficier de tous les avantages qui découleront de la loi sur les réservistes je ne sais pas si c'est déjà promulgué par les chefs de l'état il nous faudra vérifier si nous devons vérifier devons vérifier si c'est déjà promulgué pour maintenant mener des actions et nous avons vraiment trouvé plusieurs garanties par rapport à l'appui de ces jeunes braves de ces jeunes volontaires qui se sont portés disponibles pour défendre l'intégrité territoriale de la république démocratique du congo d'accord merci beaucoup et quand vous parlez des phares vous faites ce groupe là d'autodéfense oui oui c'est ce sont ces jeunes là qui lors des patrouilles de reconnaissance le 12 avril avait infligé vraiment des loups de pertes aux rebelles d'1 23 et il ya eu beaucoup d'alerte il ya eu beaucoup de lamentations par rapport à cette incursion mais tellement qu'ils sont en train de défendre l'intégrité de leur nation ce jeune là on recouvre bien sûr les libertés après 48 heures d'incarcération dans la prison centrale mon zenzé et donc c'est juste ça ce sont ces jeunes là que nous 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 sommes en train de défendre parce que nous disons en eux il ya ces soucis parce que parmi eux il ya plusieurs victimes ils ont déjà perdu les l'air et c'est cette mélancolie qui les motive bien sûr des barrières routées aux rebelles d'1 23 et bien sûr à tous leurs alliés leurs alliés en tête nous voyons les rwandais avec le président rwandais paul kagame et l'ouganda et maintenant à ces deux pays s'ajoutent aussi les kenyans parce que nous disons les les contingents kenyans qui sont venus dans le cadre de l'eac ne nous rendent pas une tâche facile et et aussi nous complique la vie c'est pourquoi la liste s'ajoute et maintenant à trois auparavant on pointait du doigt le rwanda et l'ouganda et maintenant avec les agissements des contingents kenyans venus dans le contexte de l'eac nous disons aussi les kenyans s'ajoutent à la liste des pays qui nous qui nous rendent une tâche très difficile qu'ils ne veulent pas la paix comme vous exagérez on a suivi le président ruto qui a salué les efforts depuis que cette force a été déployée le président est revenu en disant que voilà c'est grâce en tout cas la mission que tout a été stoppé que tout va bien quand vous dites que le kenyans fait partie comme là vous exagérez messieurs alors mon frère justin c'est qu'il faut comprendre c'est ce que je dis toujours l'eac possède une carte noire que nous la population congolaise peut-être même nos autorités gouvernementales de kinshasa ne sont pas à mesure de comprendre la carte noire c'est que je suis en train d'analyser et si dis moi le président kenya ruto a tenu un tel discours c'est à dire si pour eux ça marche et donc ça marche partant de leur plan ce n'est pas que ça a marché à l'avantage de la population congolaise si dis moi ça marche pour eux ça marche dans leur contexte où ils sont venus non pas pour aider la nation pour trouver la paix mais ils sont venus bien sûr pour payer encore nos ressources minières et c'est dans ce contexte là que moi je suis en train de comprendre que pour eux ça a marché ils ont réussi à récupérer nos ressources minières ils ont réussi à payer la beaucoup de beaucoup de nos habitations ils ont réussi à tracasser la population parce que allez-y comprendre c'est tellement triste lorsque la population congolaise qui est restée en otage là à kibumba à kiwanja partout là bas nous alerte en disant que les troupes de l'eac sont en train de diriger des barrières et perçoivent des taxes et des impôts donc comprenez c'est dans ce contexte là que je donne raison au président kenya ruto que ça a marché dans leur contexte ça n'a pas marché pour nous la population congolaise parce que la mission que les troupes de l'eac est venu pour aider la nation congolaise ça n'a pas été encore atteint et donc on ne peut pas dire que ça a marché et s'il faudrait évaluer la mission d'une mission donc s'il faudrait évaluer le bilan d'une mission quelconque allez-y comprendre il faut l'évaluer en termes de l'efficacité sur terrain mais aussi il faut l'évaluer en fonction du temps le temps qu'il a été imparti on a un parti c'était premièrement c'était six mois mais les six mois s'est déjà écroulé la mission n'a pas été à mesure de ramener les rebelles dien 23 dans leur position d'origine parce que c'était juste c'était même ça les points de départ et maintenant si les rebelles dien 23 se camoufle encore dans plusieurs entités là où il ya même les contingents de l'eac c'est à dire la mission est en faillite donc c'est ça maintenant à part ça partant de l'inefficacité de cette mission du point de vue tant on est la mission on l'évaluer en fonction du temps et lorsque vous avez écoulé votre temps et que vous n'avez pas été à mesure de réaliser les objectifs comme ça vous a été ça vous a été prédit allez-y comprendre donc vous avez échoué donc il faudrait c'est là où vous avez vu les ajouts on les a ajouté encore trois mois trois mois d'inaction parce que nous nous restons toujours pessimistes à ce que ces gens peuvent nous apporter par rapport aux problèmes qui gangrènent la province nord qui vous et donc c'est pour cela même c'est ce qui nous a motivé beaucoup plus de de faire un voyage vers notre capital afin de rencontrer nos autorités et les expliquer ce que nous nous pensons par rapport à à cette crise qui nous guette mais c'était quoi ces propositions nos propositions nos propositions nos propositions nos propositions aux différentes autorités que nous avons eu à rencontrer c'était que nous puissions sortir des de ces fictions là nous plongeons dans la recherche de la solution à l'extérieur du pays mais de compter beaucoup plus sur la population congolaise parce que nous ne pensons pas si la solution sera proviendra de l'orient ou soit de l'occident la la solution aux problèmes de la rdc proviendra de la population congolaise proviendra de d'une fils d'iterroir et c'est pourquoi nous nous avons voulu présenter nos jeunes patriotes ouazalais nos phares afin que les gouvernements puissent voir comment les prendre en charge sur tous les plans beaucoup plus sur les plans approvisionnement parce que ces jeunes là ont déjà manifesté leur bravoure et donc c'est juste ça donc notre objectif c'était d'aller présenter à nos autorités ce dont nous nous avons pensé comme solution et la solution c'est la solution nationale ce n'est pas une solution internationale où ces gens au lieu de venir nous venir de nous venir en aide aux problèmes qui gagnent la province du nord qui vous ces gens ont aussi leur mission et cette mission sera uniquement pour s'enrichir illicitement derrière les sens et la souffrance de la population congolaise pierre nos ressources minières parce que personne n'ignore que cette guerre est purement économique donc c'est ça ce que nous avons proposé et comment vous analysez la situation actuelle en général la situation sécuritaire est ce qu'il ya quelque chose à espérer avec la détermination vraiment il ya de l'espoir à un grand échelle encore parce que nous moi je suis en temps de voir que cette guerre est en train de prendre fin oui le régime de kigali est déjà aux abois le régime de kigali touche déjà à sa fin il suffit juste de comprendre au niveau international comment c'est pas se déroule les différentes mutations et vous allez voir maintenant l'occident partant de toutes ces magouilles les étudiants et aussi c'est déjà fait stratégie donc pour le moment les nations africaines j'ai dit les nations africaines sont en train de comprendre maintenant que c'est l'occident qui est à la base de la misère dit tous les continents africains c'est l'occident qui est la source de tous nos problèmes que nous sommes en train de de survivre depuis l'époque coloniale donc l'occident à leur manière de faire était là juste pour s'enrichir sans pour autant servir la population congolaise sans pour autant servir les africains et dans ça il faudrait pas se valer la face la france prend déjà une allure tournante et c'est déjà un échec pour l'occident parce que l'occident et les états unis sont en train de perdre petit à petit de l'influence ici en afrique et maintenant avec ça il faut déjà comprendre qu'il y a un nouvel ordre du monde qui est en train de se restaurer et c'est là où les peuples africains en général vont se retrouver parce que ça ne sert à rien de continuer à nuer des relations avec certaines soi-disant grandes puissances qui sont hypocrites et nous nous continuons à souffrir pourtant nous détenons je dirais 60% de tout ce qui peut être à la commande de développement de l'afrique même du monde entier et donc c'est juste ça moi je suis en train de voir la fin de cette crise sécuritaire on a l'impression que depuis en tout cas un moment tous les congolais affichent un soutien à la rdc c'est une actualité sportive messieurs yusuf moulumbo c'est ça oui qui séjournait d'ailleurs à goma dans une interview accordée à la presse il a déclaré ceci le même jour où j'ai récit la sélection pour les moins de 21 ans de la france c'est le même jour où j'ai récit celle de la rdc et donc j'ai convoqué une réunion familiale et malheureusement majorité de ma famille me disait de jouer pour la france on m'avait même promis d'être capitaine et de jouer avec les français mais mon coeur m'a toujours dit de jouer pour la rdc parce que je me sentais plus congolais c'est tout c'est qu'il faut aujourd'hui dire aux jeunes congolais c'est ça et précieux il faut en être fier déclare yusuf moulum voilà absolument tous les congolais et moi moi je suis en train de généraliser tous les africains sont en train de comprendre que l'occident ne peut jamais nous aider l'occident est là pour vous utiliser et après avoir trouvé gain de cause par rapport à leurs intérêts ils vous lâchent ils vous abandonnent c'est ça la politique de l'occident la politique de la canne à sucre donc avec cet élan allez-y comprendre c'est vraiment très compliqué c'est vraiment très difficile mais actuellement à l'occident à la france à la communauté internationale qui est hypocrite par rapport à notre misère de pouvoir manipuler les peuples congolais le peuple congolais a déjà pris conscience de leur misère et pour le moment nous sommes déjà dans à quelques mètres de la victoire et donc ne devons pas lâcher nous devons toujours multiplier des efforts devons rester soudés afin de voir comment nous allons barrer route au plan de l'ennemi et l'ennemi c'est pas seulement le rwanda l'ennemi c'est pas seulement l'ouganda l'ennemi c'est pas seulement les kenyans l'ennemi c'est son ces grandes puissances qui sont entrés d'entêter et nos pays voisins afin de nous imposer une guerre et maintenant malheureusement nos pays voisins ne comprennent pas c'est ça c'est ne comprennent pas cette mauvaise politique et tout va tourner très mal à l'air de faveur donc il suffisait juste d'interroger l'histoire la manière dont les états unis étaient en train de prendre comme un bébé les les faits présidents congolais les maréchal mobutu et du coup lorsque les états unis ont abandonné les faits maréchal mobutu ils ont ils ont lâché les nôtres dictateurs c'est là c'est ce qui a c'est ce qui a connu même et sont d'un clin et actuellement le président rwandais paul kagame il est en train de sentir déjà une lourde charge sur sa tête et tout ce qu'il est en train de toucher c'est ces grands partenaires qu'il croyait sincère avec lui sont en train de l'abandonner il garde toujours sa force non 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 il ne garde pas sa force allez-y comprendre tout ce qu'il est tout ce qu'il tente de manigancer ça ne tient plus ses partenaires qui étaient fidèles à lui à l'époque actuellement sont en train de l'abandonner et l'exemple est typique lorsqu'il a soumis une demande de pouvoir lorsqu'il est il a été favorable ok comme un pays d'asile pour certains demandeurs d'asile de l'union de la grande bretagne oui ça a été annulé ça a été annulé par le parlement anglais donc comprenez petit à petit le rwanda va se retrouver seul face à tout ce qu'il a déjà occasionné comme misère à la population congolaise et maintenant ça sera le bon moment pour que le président rwandais paul kagame comprenne qu'il ne faudrait pas blaguer avec la rdc la rdc c'est un pays vraiment mythique et nous nous allons tenir fort jusqu'à ce que nous puissions trouver gain de cause par rapport à la défense de l'intégrité territoriale et donc si le gouvernement rwandais et les peuples rwandais sont malins c'est le grand temps de pouvoir changer de discours de pouvoir voir comment ils vont se répentir bien sûr parce qu'il faudrait se répentir et passer par la grande porte pour collaborer avec le gouvernement congolais et que ça soit un partenariat gana 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 allez-je dire ce n'est pas nous n'allons pas céder au forcing nous n'allons pas céder à toutes les manigances nous n'allons pas céder à leur politique de terreur nous nous allons tenir jusqu'au bout pour vu que nous puissions voir l'intégrité territoriale de la rdc puisse être respectée et donc c'est ça le gouvernement rwandais particulièrement le régime de kigali est à son déclin ce n'est plus à cacher la population congolaise bientôt nous allons trouver gain de cause bientôt nous allons chanter la victoire merci beaucoup c'est par ces mots par tu es propre en tout cas que nous nous arrivons à la fête de cet entretien placide merci d'avoir été là nous vous remercions aussi pour cet espace nous accorgerons je vois tu ressemble déjà au quinoa bon nous sommes congolais nous sommes congolais et nous ne formons qu'un seul corps donc si noa n'ont qu'il vous siens comme qui veut déjà placer boyomé équatorien nous sommes tous le même on est tous congolais mais la question vous n'avez pas échappé à la question au lobby ceux qui n'ont qu'il vous siens bon nous sommes fiers d'être kinois nous sommes fiers d'être appelés qui vous siens donc il n'y a pas il y a pas qui vous siens il y a pas il y a pas il n'y a pas quinoa nous sommes tous congolais bon ça c'est une question des choix des fois aussi il faudrait c'est ce qui fait même notre fierté c'est ce qui fait c'est ce qui fait avancer notre culture moi je suis gaulois je suis gaulois mais je respecte aussi le wario par temps de leur tâche je vais chercher un analyste qui dirait qu'il faut qu'on parle cette affaire du stade de bâtir ça fait vraiment bruit merci nous on reste pour le stade de la politique nous congolais nous aimons beaucoup plus la vie nous aimons vraiment la danse c'est quelque chose que nous aimons et c'est notre nature nous sommes accueillants nous sommes accueillants et c'est notre c'est notre c'est notre humilité qui nous fait souffrir actuellement nous avons accueilli merci beaucoup nos voisins mais ils veulent se retourner maintenant contre nous merci maintenant ils auront s'il vous plaît on a l'injuvant de passer la nuit oui oui en tant que temps j'attends les comptes rendu à l'africaine de Kinshasa merci mesdames il n'y a pas de soucis mon frère merci ça sera mesdames et messieurs bye 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 à tous et à toutes bonne journée à tous